bonjour à tous vous l'aurez compris je suis un petit peu à fond sur captain Tsubasa alors c'est un gros jeu que j'attends avec impatience il sort à la fin du mois il sort le 28 août pour être précis sur ps4 switch et pc pas sur xbox malheureusement désolé les gars c'est pas moi qui ai choisi donc du coup le jeu c'est du arcade gameplay arcade ça m'a l'air très accessible ça c'est cool j'espère aussi qu'il y aura un côté technique pour les matchs en ligne on va voir ça on va détailler ça ensemble alors je suis tellement hypé sur le jeu j'ai créé un groupe facebook alors vous pouvez le retrouver je vais vous mettre l'image du groupe en fait est là comme ça vous verrez lequel c'est parce qu'il y en a plusieurs vous avez le lien dans la description n'hésitez pas à nous rejoindre pour l'instant on n'est pas nombreux le but c'est pas de faire une communauté de 10 000 fans on s'en fout en fait le but c'est d'être un groupe sympa où vraiment on va se donner un petit peu les trucs et astuces pour progresser on va partager notre hype aussi nos expériences sur le jeu s'échanger les id pour jouer plus facilement parce que si vous avez personne avec qui jouer c'est un peu un peu triste surtout quand vous voulez jouer en ligne et surtout on verra si l'architecture du jeu le permet mais ça pourrait être cool de se faire des petits tournois de temps en temps n'hésitez pas à nous rejoindre franchement petite commu sympa détente tranquille alors pourquoi j'attends ce jeu je vais détailler un petit peu les différents modes de jeu dont on a connaissance jusqu'à maintenant pour vous voyez un petit peu pourquoi je pense que ça peut être vraiment un gros gros jeu et je place beaucoup d'espoir dans bandai même si malheureusement bandai ils prennent souvent les les grosses licences et ils en font des trucs moyens voire un peu plus que moyen voire pas bien du tout j'ai un peu peur c'est vraiment ma crainte c'est ça c'est bandai quoi autant je vois dragon ball fighter z une tuerie une tuerie mais tous les jeux senseïa auxquels j'ai joué bandai c'était pas la même donc il a l'air mieux celui là franchement de ce que j'ai vu en gameplay en tout cas ça a l'air vraiment sympa donc on va voir on va leur laisser une chance et je vais détailler un petit peu les différents modes de jeu pour vous donner l'eau à la bouche le premier mode le mode histoire bien sûr il y en a deux en fait dans le mode histoire il ya deux sous mode le premier c'est un peu pour revivre l'épopée donc d'olivier atone captain tsubasa vous allez revivre les grands matchs qui ont fait la saga en fait tous les trucs on a regardé quand on était gamins on rêvait quand on va faire les techniques de folie donc vous allez revivre tous ces moments là il y aura les cinématiques hyper stylé vous pouvez déclencher certains événements en fonction de ce qui se passera dans le match je sais pas si on peut arriver à influencer vraiment l'issue du match je pense pas parce que fait partie de l'histoire mais en tout cas il ya moyenne d'influencer je pense certains petits moments clés donc ça ça va être déjà chouette pour se remettre dans l'ambiance et après il ya un mode nouveau héros qui vous permet de créer un avatar que vous allez pouvoir personnaliser et que vous allez pouvoir jouer en fait et intégrer dans quasiment tous les modes de jeu même en ligne et ça c'est vraiment super sympa d'avoir un avatar comme ça et dans ce mode en fait nouveau héros vous allez avoir le choix entre trois écoles de formation alors bien sûr chaque école de formation a trait aux grandes équipes avec les grands joueurs qu'on connaît vous choisissez une des trois vous allez être forcément proche de certains joueurs que vous allez rencontrer avec qui vous allez jouer dans le tournoi votre but ça va être de battre vos rivaux toutes les autres équipes en fait et plus vous allez progresser vous allez apprendre de nouvelles techniques et surtout vous allez tisser des liens d'amitié avec les personnages de votre école et ça va vous permettre d'acquérir leurs techniques alors ça c'est énorme c'est un peu un système il avait fait un dbz comme ça xenoverse vous pouviez acheter des techniques et personnaliser vraiment un personnage à part qui faisait pas partie de l'univers dbz que vous créez vous même et après vous lui donnez technique que vous voulez et franchement c'était super stylé c'est pas énorme énorme on va dire on va pas parler du jeu en soi mais c'était stylé de pouvoir le faire déjà c'est la possibilité de le faire et là c'est pareil donc vraiment pouvoir créer son perso lui donner les techniques qu'on a envie possiblement le faire jouer au poste où on veut déjà moi je trouve ça juste énorme et j'ai vraiment hâte de créer mon petit avatar et de faire un truc sympa ensuite il va y avoir des modes en ligne oui parce que forcément autant le mot d'histoire c'est cool mais franchement moi j'ai vraiment envie d'aller me doser en ligne donc en ligne il va y avoir le mode classé ça c'est hyper cool qu'ils en aient mieux parce que ça c'est là en fait c'est le côté compétitif alors le jeu est axé arcade très clairement c'est assez facile à prendre en main maintenant il faut voir si ça va être si vont vraiment pouvoir mettre un petit peu une différence de skill c'est à dire que vraiment va falloir un petit peu de temps je l'espère pour arriver à faire une différence avec les autres joueurs pour pouvoir montrer que voilà on est plus fort techniquement moi c'est ça que je craigne un petit peu c'est que ce soit pas hyper accessible et dans le sens où il n'y ait pas de profondeur de jeu c'est ça j'espère vraiment qu'il va y avoir de la profondeur et qu'on pourra démontrer ses skills et possiblement faire des différences alors je le pense quand même parce que il y a pas mal de choses à prendre en compte il y aura la formation vous pouvez choisir vos formations vous pouvez choisir les joueurs que vous allez jouer il y aura votre avatar aussi si les joueurs sont pas placés au poste clé en fait où ils sont censés jouer pareil la gestion de l'énergie va être un petit peu différente ils auront plus de mal je pense il ya quand même de pas mal de petits paramètres à prendre en compte donc j'espère que la profondeur de jeu une fois qu'on a un bon niveau fera que les matchs resteront intéressants et ça sera pas juste des va-et-vient je vais chez toi je te balance pas super technique boum je marque allez toi tu fais pareil moi je fais pareil en fait c'est celui qui gère le mieux la fatigue en fait qui l'emporte parce que c'est un peu simpliste donc pour commencer on a déjà ce mode de jeu classé donc forcément plus vous faites de victoires plus vous montez dans un classement il y aura plusieurs divisions tout ça donc ça c'est chouette ça permettra de progresser dans le jeu et de vous fritter en ligne c'est toujours sympa de se mesurer à d'autres personnes le tout dans la bonne humeur et le fair play bien sûr ensuite il va y avoir les modes toujours en ligne mais en un contre un amical c'est à dire que là c'est pas du classer vous faites plaisir et le mode 2 contre 2 et le 2 contre 2 je trouve c'est vraiment sympa comme addition parce que quand vous voyez un contre un que ça arrive que ce soit frustrant on va pas se mentir si vous jouez contre quelqu'un qui est beaucoup plus fort que vous ben c'est pas amusant quoi pour lui peut-être mais pour vous un petit peu moins quand vous jouez en deux contre deux généralement ça s'équilibre plus le niveau est un peu plus lissé on va dire alors vous me dites si maintenant vous me dites voilà moi je joue avec un mec qui est aussi mauvais que moi donc on se fait un tour les pareils voilà il n'y a pas d'autre choix faut progresser les gars il ya un aspect personnalisation des équipes que je trouve vraiment sympa aussi parce que ça permet de se différencier que toutes les équipes se ressemblent pas forcément tout le monde va jouer il y aura des gros joueurs et je pense qu'ils vont revenir très souvent sur les modes en ligne en tout cas dans les meilleurs mais il devrait y avoir de la variété qui permettra un petit peu de varier les différents effectifs je pense pas non plus qu'on pourra jouer une équipe avec 12 joueurs clés ça m'étonnerait ça va être un petit peu limité quand même c'est ce qui va faire un peu le charme du jeu tout cas je l'espère et après la possibilité donc de personnaliser les maillots personnaliser un peu les équipes les emblèmes et tout ça et bien ça apporte une dose un petit peu voilà personnelle et ça c'est vraiment sympa c'est vraiment cool parce que ça permet de se différencier et c'est ce qui fait l'essence des jeux comme ça c'est que quand on arrive à apporter un petit peu notre patte sur quelque chose qui nous a marqué qu'on apprécie vraiment et bien ça renouvelle d'autant plus notre intérêt pour le jeu et on a envie un petit peu de performer et de s'investir voilà donc pour les différents modes de jeu dont on a connaissance pour l'instant il ya un autre une autre chose à aborder dans la vidéo dont je voulais parler il ya le sujet qui fâche les dlc rien à qui sont pour il y en a qui sont contre les dlc ils ont déjà été annoncés il ya un passe déjà qui permettra d'avoir des nouveaux joueurs alors des nouveaux joueurs ils peuvent mettre aussi de nouvelles emblèmes peut-être possiblement des nouveaux modes de jeu alors je suis pas spécialement pour ou contre les dlc par contre c'est vrai que moi je suis pour les dlc qui valent la peine c'est à dire que le mec s'ils sortent un dlc met des nouveaux joueurs des nouveaux trucs vraiment cool qui ramène de l'intérêt sur le jeu et que c'est un prix raisonnable ça me dérange pas du moins que ça renouvelle l'intérêt du jeu ça permet de s'investir dedans et de passer beaucoup de temps de jeu de prendre du fun en fait ça me gêne pas par contre si nous sort des dlc qui coûte la peau du cul et qui ramène des mecs qui servent à rien oui là effectivement ça va plus me déranger mais c'est comme tout le monde mais je pense que là dessus il devrait être quand même assez vigilant je l'espère en tout cas je croise les doigts mais donc les dlc sont annoncés bien ou pas chacun se fait son avis mais dans tous les cas je pense qu'à terme pour faire durer le jeu ça peut être une bonne chose il faut juste que eux n'utilisent pas ça de la mauvaise manière voilà donc pour la présentation de ce jeu qui arrive encore une fois le 28 août j'espère que bandai va être à la hauteur très clairement c'est ma crème principale parce que de tout ce que j'ai vu ça a l'air vraiment cool je suis vraiment hyper hypé par le jeu j'ai vraiment envie de m'investir dedans la seule crème voilà c'est bandai c'est la profondeur de jeu clairement si je devais résumer c'est vraiment le la seule petite chose qui me fait voilà il fait un petit peu tiquer c'est que je me dis est ce que vraiment il y aura assez de profondeur de jeu pour s'investir je l'espère en tout cas je sais qu'on est nombreux à attendre ce jeu c'est clair et net bon voilà on va voir bandai on est nombreux à vous attendre au tournant on est nombreux à avoir foi aussi en vous parce que je suis pas j'ai pas pour habitude de tirer dans les gars avant d'avoir vu le résultat pour l'instant tout cas c'est joli c'est beau voilà donc on peut pas dire autre chose j'espère que le 28 dès que j'aurai la main sur le jeu je pourrais continuer à dire ok c'est bien qu'ils ont fait un super taf et que je pourrais aller me doser en ligne avec vous et qu'on pourra passer vraiment de super moments sur ce jeu sur ce je vais continuer à me hyper tout seul en regardant les captains de sauvage à 2018 et après j'enchaîne sur la série officielle enfin sur la série officielle sur la série originale pour continuer tout ça et d'ici le 28 je pense que je serai à jour et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao